Les cancers, bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Nous allons regarder votre guidance sentimentale, affective et émotionnelle pour la période de mai-juin. On commence par le tirage relationnel qui parlera de vous et de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une amie ou bien quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Donc on y va, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage relationnel. Et ensuite on ira voir pour un tirage sur les célibataires. Le jugement. Ah, alors avec le jugement, le passé se représente. Vous allez devoir réétudier une situation, une question, la relation en elle-même. Le jugement c'est vraiment est-ce que je décide de ressusciter ça ou non. Donc ça peut être, si vous êtes en couple par exemple, ça peut être une vieille histoire qui va se remettre sur le tapis. Et vous allez devoir quand même évaluer ce que vous en faites. Est-ce que vous clôturez ça définitivement ? Est-ce que ça a le mérite d'être réinjecté dans cette nouvelle partie de vie que vous allez aborder ? Ça c'est à vous de voir. Si vous êtes séparés ou que vous êtes un peu en froid, le jugement annonce que la situation va pouvoir être rejugée, que vous allez pouvoir peut-être décider de vous réconcilier. Donc on va aller voir tout de suite comment ça, comment cette énergie s'implique dans le tirage. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre partenaire. Alors la symbolique de la carte du jugement également, c'est quand même qu'avec foi tout peut renaître. C'est sa phrase. Alors l'état d'esprit du partenaire. Et oui, ASDP, renouveau, différent. L'ASDP, c'est soit démarrer quelque chose de nouveau, soit redémarrer quelque chose, mais on le fait différemment. Je dis ça tout de suite parce qu'avec une carte de jugement juste avant, on est dans le renouveau. On n'est pas dans quelque chose qui semble démarrer ou n'avoir jamais existé auparavant. Et encore une fois, si par exemple, vous démarrez une nouvelle histoire avec une personne, cette nouvelle histoire, elle ressemblera à une autre. D'accord ? Alors avec des différences, puisqu'on a cet ASDP qui dit que quand même, on recommence, mais on a des éléments nouveaux qui permettent de ne pas refaire exactement la même chose. Donc le partenaire, le ou la partenaire, a envie de redémarrer quelque chose sous un angle nouveau, sous une nouvelle approche, avec de nouvelles façons de penser la relation ou de penser une situation particulière. Donc très bien, on va aller voir vous, votre état d'esprit. Le 3 de denier. Alors, vous, vous voulez voir des résultats. Vous, vous voudriez qu'il y ait, on va dire, avec le denier, vous savez, on est sur quelque chose de très concret. Donc en fait, vous, vous voulez voir si effectivement, ces nouveautés, elles se concrétisent, elles se matérialisent. Vous êtes dans l'état d'esprit d'observer les effets et comment les choses s'ancrent. Ok. Bon, très bien. Vous avez raison, probablement. Quel est l'obstacle ? Quelle est la difficulté ? Le 5 de denier. D'accord. Ce sont les peurs. Alors, cette carte-là, elle peut appartenir au partenaire, à vous ou aux deux. Avec le 5 de denier, on a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur, on a peur, mais de façon pas justifiée. Le 5 de denier nous garantit que les raisons d'avoir peur ne sont pas valables concrètement. C'est des peurs que l'on a en soi, qui ont été, on va dire, injectées par des situations passées, par des croyances, par ce genre de choses. Mais avec un 5 de denier, on a, j'allais dire, des croyances de perte qui viennent freiner les choses. Bon, alors, c'est assez flou. Comme je ne connais pas vos situations, c'est un peu difficile de vraiment vous donner un exemple très concret. On va avancer avec ce qui aide et ce qui n'aide pas. Peut-être que ça va affiner les choses. Mais, en tout cas, ce qui pose problème, c'est la peur de perdre, la peur de manquer. D'accord ? Qu'est-ce qui aide ? Le 21. Alors, l'ouverture d'esprit. D'accord ? Avec le 21, on a toujours cette notion d'ouverture d'esprit, de viser haut, de viser la réalisation, de ne pas se contenter de peu. Ok, oui, mais c'est un peu contradictoire avec ça, avec vos peurs. C'est-à-dire que là, on vous dit de tout lâcher. En tout cas, on vous dit de lâcher le 5 pour aller vers le 21. Pas de tout lâcher, mais de lâcher toutes vos peurs et de dire, allez, hop, on tente. Un, deux, trois, on saute. C'est vraiment ça. C'est aussi, peut-être, de voir vos capacités de réalisation, vos capacités d'épanouissement. On pourrait aussi vous dire que la solution, c'est de voyager avec le monde. On pourrait aussi avoir une résolution dans l'éloignement, dans le fait d'aller ailleurs. Alors, est-ce que ce renouveau, il pourrait se faire différemment ailleurs ? C'est possible. En tout cas, avec le monde, on a toute cette notion d'expansion, d'ouverture, de viser haut, viser grand, d'avoir de l'ambition. Donc, tout ça, ça aide. Bon, votre tirage est obscur, les cancers. J'espère qu'il va s'éclairer avec la suite. Qu'est-ce qui n'aide pas ? Hop, alors celle-ci, c'est éjecté du jeu. Donc, on va la prendre. C'est le 2 d'épée. Ah oui, de rester dans l'expectative, de rester dans le flou, de ne pas chercher de solution, de ne pas en tout cas, de ne pas y réfléchir en tout cas. De toute façon, si la situation se représente, elle va demander à être réfléchie. Donc, effectivement, si vous décidez de faire un déni, de la passer sous silence ou de ne pas vous en occuper, c'est la meilleure façon de mettre les pieds dans le tapis, à mon avis. Peu importe ce qui se représente, encore une fois, ça peut être une simple situation, ça peut être la relation en elle-même. Ici, on vous dit, ne laissez pas passer le cap pour y réfléchir. Parce que, alors, on peut supposer plein de choses. Ici, on n'a pas de carte qui nous dit sinon. Mais en général, les sinon, c'est qu'elle reviendra plus forte, ou alors elle va pourrir, ou alors elle va vous empêcher d'eux. Enfin, vous voyez, on a toujours quelque chose qui fait que, voilà, c'est pas judicieux de laisser traîner et de ne pas s'en occuper. Bon, dites donc les cancers. J'espère que vous faites le lien avec votre situation, parce que moi, ça me paraît bien obscur, tout ça. On va aller regarder l'intention du partenaire. Alors ça, d'avoir de l'envie de renouveau, mais un peu différent, OK. Et alors, l'intention... Ah oui, roi de bâton, l'affirmation, la reconnaissance, se faire reconnaître pour ce qu'on est. OK. Bon. Vous allez avoir... Alors, si c'est un homme, c'est quelqu'un de caractère. C'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui... Alors, qui peut avoir du charisme, mais qui, en tout cas, essaye d'impressionner un peu avec sa... Alors, soit sa voix, soit sa carrure, soit sa prestance, soit d'autres arguments. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui veut en imposer. Si c'est une femme, c'est une femme qui ne va pas se laisser faire et qui veut être reconnue aussi. Bon. On a un ou une partenaire qui veut faire les choses différemment et qui veut s'imposer comme... On va dire comme dominant, j'ai envie de dire. Oui, comme dominant. Bon. Et vous ? Quelle est votre intention ? Neuf de deniers. Hum... Comprendre, observer, apprendre. Vous, vous êtes... Vous êtes en retrait, hein. Et vous dites... Ok. Soit. Mais c'est quoi les résultats ? C'est quoi les aspects concrets ? Parce qu'ici, on a de l'épée, d'accord ? Donc, c'est le mental, c'est l'envie, c'est... On y pense. Ici, c'est le bâton. Ok. C'est l'émotionnel, c'est l'enthousiasme. Mais du côté du partenaire, on n'a pas de deniers, hein. Et là, on a quoi ? On a le 5. Ah oui, on a des peurs. On a des peurs. Alors, chez les deux. Mais, finalement, j'ai l'impression que le partenaire, par peur, va faire un peu d'esbrouf. Vous savez, hein. Comme... Je fais toujours des comparaisons animales. Je suis désolée. Mais c'est parce que je trouve que c'est parlant. Vous savez, ces animaux qui font beaucoup de bruit, qui se gonflent et tout ça pour impressionner. Et vous, par contre, vos peurs font que vous êtes dans l'inaction. Vous êtes dans l'observation. Vous vous dites, je ne veux pas mouiller, je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas perdre, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas avoir mal. Donc, je suis sur du côté pratico-pratique. Est-ce que oui ou non, ça le fait ou pas. Je ne veux pas des paroles, en fait. Je veux des choses concrètes, des actions. On va aller voir ce que ça donne, tout ça. Hop, j'ai repris mon jeu à l'envers. Le page d'épée. Alors, avec le page d'épée, on va essayer de savoir, on va essayer de comprendre, on va essayer d'avoir plus d'informations. Donc, je pense que, pour vous, le partenaire, les cancers, va faire une démonstration, va vouloir remettre quelque chose sur le tapis et vous convaincre. Sauf que, ce n'est pas très convaincant, cette histoire. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas convaincant parce que ça ne finira pas par l'être. C'est que, pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Et donc, avec ce page d'épée, vous allez demander à ce que ça se développe. Vous allez demander à en voir plus. Vous allez demander à développer tout ça. Donc, par exemple, pour prendre un exemple très concret qui va peut-être vous aider à comprendre. Après, vous le collerez à ce que vous vivez. Mais si, par exemple, quelqu'un revient en vous disant, si vous êtes séparé ou vous êtes fâché, et quelqu'un revient en vous disant que, voilà, finalement, il s'est trompé ou elle s'est trompé, qu'il vous aime et tout ça. Vous n'allez pas vous laisser avoir par les mots. Vous allez attendre des actions. Et vous allez chercher à savoir si les mots sont pérennes, sont pensées, sont réelles, en fait. Et ils ne sont pas juste du roi de bâton qui veut juste obtenir ce qu'ils souhaitent. Bon. Donc, vous êtes, voilà, vous dites, ok, très bien, soit, mais c'est quoi le résultat ? C'est un peu vraiment, je l'avais et puis elle vient de s'échapper, une référence avec une fable de la fontaine où on attend de voir ce qu'il est possible de faire, quoi. Alors, hop, 10 de bâton dans le conseil. Ouais, déposez le fardeau, vous épuisez pas avec cette situation. Laissez l'autre travailler pour vous, hein. Laissez l'autre faire ce qu'il a à faire, vous, vous êtes en posture d'attente, attendez. Alors, reconsidérez les choses, attention, mais c'est de l'épée, hein. On ne vous demande pas d'être dans l'action. On vous demande de viser haut, peut-être de viser haut dans le fait d'attendre des résultats. Pas des tout petits résultats, pas des toutes petites démonstrations, vous voyez. Visez haut, n'ayez pas peur et reconsidérez bien les choses. Mais par contre, laissez tomber ce qui n'est pas à vous, hein, ce qui ne vous revient pas, hein. Intéressant. Mais cancer, on vous dit là très clairement que ce n'est pas à vous de bosser, hein. Et puisque l'autre veut faire une belle démonstration, qu'il aille au bout, hein. C'est un peu ça, en fait. Ah, 13. Changer radicalement de méthode. Intéressant. Le 13, hein, dans le conseil, c'est changer de méthode. Voilà. Faites un virage à 90. N'utilisez pas la même méthode que précédemment. Ça ne marche pas, visiblement. Hein. Si la situation se représente, c'est que... Ou en tout cas, si vous êtes obligés de reconsidérer les choses, c'est que ça n'a pas fonctionné. Bon. Et le dernier conseil, quel est-il ? Quatre de coupe. D'accord. Ok. Le quatre de coupe, il va vous demander de ne quand même pas partir avec un a priori négatif. D'accord ? C'est-à-dire que, ici, on vous dit, changez de méthode, lâchez le fardeau, d'accord ? Visez haut, mais réfléchissez quand même à la situation. Eh bien, ici, ce quatre de coupe, il vient justement symboliser un peu tout ça. C'est-à-dire que vous ne serez pas complètement satisfait ou satisfaite. Pour autant, il y aura peut-être des signaux qui seront dans la veine du page d'épée. C'est-à-dire qu'ils viendront quand même petit à petit confirmer. Donc, en fait, on vous demande de collectionner plutôt les choses positives, mais de les collectionner et pas de vous satisfaire d'une. Attention, vous avez le monde en conseil. Donc, collectionnez-les pour que, finalement, elles finissent par remplir toutes vos coupes, vous voyez ? Mais ne dénigrez pas les petits efforts, les petits gestes, les petites démonstrations, les petits arguments qui vont être bien choisis et les petites actions. Parce que, finalement, petit à petit, vous pourriez obtenir quelque chose de satisfaisant et ce serait pas mal du tout. Donc, voilà ce que ça nous dit sur votre tirage relationnel. N'hésitez pas à aller voir le signe du partenaire, justement, ou bien votre signe lunaire est ascendant pour avoir un peu plus de nuances et davantage de conseils par rapport à cette situation. Et n'hésitez pas non plus, si vous voulez qu'on explore votre situation personnelle, à prendre rendez-vous. Je fais des guidances, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes. Vous avez tout ça sur mon site à la page tarot. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à eliusguidance.com. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, célibataires qui veulent une rencontre ou qui veulent un célibat, harmonieux, plaisant ou des guérisons aussi, affectives. Parfois, on a vécu des situations difficiles et on a besoin de guérisons avant de pouvoir se, on va dire, se réinvestir dans une autre relation. Donc, on va aller regarder un peu tout ça. En tout cas, ce tirage ne parle que de vous. Hop là. Votre état d'esprit. C'est ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne marche pas ? Ce qu'il faut faire. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Allons-y. Hop. Alors, on y va. Votre état d'esprit. C'est la lune inversée. Ok. Très bien. Ce que vous voulez, c'est le jugement. Comme quoi, les énergies, hein. Ce qu'il faut faire, c'est le soleil inversé. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est la justice. Et les issues à court terme. Ok. Le hiérophante et l'ermite inversée. Bon. Super. L'ermite inversée, c'est une bonne carte. C'est positif. Ça veut dire qu'on est sollicité sur le plan affectif amoureux. Donc, ici, avec la lune inversée, vous avez envie de sortir d'une certaine tristesse, d'une certaine émotion qui est plutôt, on va dire, plutôt lente, plutôt encombrante. Alors, je ne dirais pas déprime, mais ça pourrait, hein. Ça pourrait être une forme de déprime. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec cette lune inversée où on veut sortir de ça, où en tout cas, on voudrait pouvoir exorciser ce qui nous met dans cet état-là. Avec le jugement, on a cette notion d'aller quand même reconsidérer son passé et de se questionner, à savoir, est-ce que j'ai déjà eu une attitude qui m'a permis d'obtenir ce que je souhaitais dans la sphère sentimentale ? Parce qu'ici, ça ne sera pas la réconciliation, puisque vous êtes sur le tirage célibataire et qu'on ne parle que de vous. Mais on va être sur le fait que le passé se représente. Alors, soit il se représente dans des schémas, soit il se représente pour être examiné et peut-être servir de base, de réflexion et de méthode. Donc, vous avez envie de régler un peu le compte au passé, vous avez envie de sortir de votre... Alors, j'allais dire marasme, mais vous n'en êtes peut-être pas là, mais vraiment, cette lune inversée, ce jugement, c'est comme si on avait envie de vivre une renaissance. Je pense que vous avez dû traverser des choses un peu difficiles sur le plan affectif. En plus, les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes sensible, vous êtes émotif. Et donc, c'est vrai que les histoires sentimentales peuvent avoir un tout petit peu plus d'impact chez vous que chez des signes qui vont être plus de terre ou de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on souffre moins quand on n'est pas un signe d'eau, mais en tout cas, ça peut venir vous brasser énormément et notamment sur le questionnement de votre être profond, de qui vous êtes. Voilà, on peut avoir une remise en question assez intense. Et là, il y a vraiment l'envie de cette renaissance. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? On a la justice à l'endroit ici, qui nous dit, justement, c'est trop réfléchi, c'est trop intellectualisé, c'est trop pragmatique, pratico-pratique. Vous pouvez, tous les mots qui sont dans cette gamme-là, dans ce champ lexical, vont pouvoir être utilisés. Avec la justice, on est dans, je fais un tableau et je me dis, voilà, il me faut ça, ça et ça. C'est une liste de courses avec la justice. Donc, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, elle est tellement animée de choses, on va dire, mouvantes, que vous avez envie de la rationaliser au maximum. Mais ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou ça ne marche pas bien, on va dire. Et ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne mieux, c'est le soleil inversé. C'est accepter de ne pas y voir clair. C'est accepter de se lancer dans l'aventure sans visibilité, sans même avoir d'objectif précis. Le soleil inversé, c'est j'y vois pas clair. J'y vois pas clair, je ne sais pas où je vais. Et puis, c'est aussi accepter de ne pas être exigeant. D'accord ? Alors, je n'aime pas dire ça, parce qu'on doit toujours être exigeant pour soi-même. On doit vouloir le meilleur pour soi. Mais je pense qu'il y a deux façons d'être exigeant. Il y a celle qui est justement très pragmatique, qui fait des listes. Et là, c'est peut-être réducteur. Et il y a cette notion de dire, je veux le meilleur pour moi, je vais bien voir ce que la vie m'amène et je serai à même de décider si oui ou non, c'est le meilleur pour moi. Mais j'accepte ce qui vient. Je ne ferme pas la porte avant qu'il soit là. Donc, ici, avec le soleil, on a un petit peu cette notion-là. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec le pape ici, le hiérophane dans ce jeu-là, vous accédez à une évolution. Vous accédez à une marche supérieure par rapport à ça, parce que le 5 représente l'évolution spirituelle, la connaissance supérieure et de toute façon, la progression, l'apprentissage. Donc ici, vous apprenez que l'exigence n'est pas utile, que le côté mental et pragmatique ne vous aide pas et que finalement, il vous suffit juste de vous dire « Ok, que va m'amener la vie ? » Et regardez, ça, c'est quand même assez magique parce que qu'est-ce qu'elle va vous amener la vie ? Eh bien, elle va vous replacer au milieu du monde. L'ermite, après un temps de retrait, un temps de réflexion, il retourne se plonger dans le monde pour expérimenter. Et donc, il est sollicité, il sollicite, il est entouré. Il y a des communications, il y a des invitations aussi avec l'ermite inversée. Vous pourriez vous faire inviter à dîner, inviter à boire un verre. Il y a vraiment des invitations qui tombent et de la sollicitation de toute façon avec l'ermite. Et vous allez probablement expérimenter que si vous n'êtes pas très exigeant et que vous ne mettez pas les choses dans des cases, il peut vous arriver plein de belles choses merveilleuses. Donc ici, pour vous, les célibataires, j'ai envie de dire qu'il y a des opportunités de rencontres sur la fin de la période, mai-juin, et que vous allez pouvoir mettre ça en œuvre et j'allais dire en exercice dès que possible finalement. Parce que pour sortir de cet état et pour accéder à la volonté de renaissance, il faut arrêter de réfléchir, il faut se lancer sans objectif. Vous verrez que ça vous fait évoluer et que vous aurez des sollicitations. Donc, on peut dire qu'il y aura des rencontres pour vous, les cancers. Bon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ça vous donnera encore, on va dire, une autre dimension. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne mais que mes guidances vous plaisent, n'oubliez pas de le faire parce que c'est très important. C'est ce qui me permet de continuer à vous offrir ces guidances gratuites tous les mois. C'est vos abonnements, c'est vos likes, c'est vos commentaires, c'est vos partages. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le feront. Et merci à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.